Il était une fois, caché parmi les ronces épineuses, un tout petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui vivent ici sont tout, tout petits. Je m'appelle Ben Elf. Et moi, je suis princesse Oli. Vous venez, on va jouer. Hé, attends-nous. Le petit royaume de Ben et Oli. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Madame la sorcière. Alors, la sorcière enferma la fée ainsi que tous les elfes dans une grande cage. À l'aide, à l'aide, crièrent-ils. Hé, hé, je ne vous laisserai jamais en ressortir, dit la sorcière. Oh non ! Pourquoi est-ce qu'elle a enfermé les enfants ? Parce que cette sorcière était très méchante et que les enfants la dérangeaient. Oh ! À force de leur donner la chasse, la sorcière eut très faim. Elle mangea donc un vieux gâteau moisi. Miam, miam, miam ! Bah ! Pourquoi est-ce qu'elle a mangé ce vieux gâteau moisi ? C'est ce que mangent les sorcières. Puis, elle but un verre de l'errance. Bah ! Dégoûtant ! Après cela, elle s'endormit. Elle s'est endormie, dit la fée. Vite, sauvons-nous ! Alors, les elfes forcèrent la serrure qui fermait leur cage. Et la princesse fée retrouva sa baguette magique. C'est alors que la sorcière se réveilla. Regagnez votre cage ! Cria la sorcière. Mais la fée était déjà en train de lui jeter un sort. Zip ! Ping ! Pain au raisin ! Vilaine sorcière, passe ton chemin ! En un éclair, tous les enfants se sont enfuis et la sorcière, gavée de vieux gâteaux moisi, ne put les rattraper. C'est la fin ! Et après, maman, qu'est-ce qui se passe ? La sorcière a été punie pour avoir été vilaine et méchante et condamnée à faire la vaisselle jusqu'à la fin des temps. Les sorcières sont des êtres affreux. Heureusement qu'elles n'existent pas, en tout cas. Hein, papa ? Oh, mais les sorcières existent. J'en connais une qui vit dans les bois. C'est vrai ? Oui. Je peux vous emmener la voir si vous voulez. Mais elle ne va pas nous enfermer dans une grande cage ? Non. Il est vrai que les sorcières peuvent parfois être méchantes, mais seulement lorsqu'elles sont vraiment furieuses. Maman, tu crois qu'on pourrait aller voir la sorcière ? Oui. Pourquoi pas ? Nounou Prune vous protégera. Et vous pourrez constater vous-même que les sorcières sont des êtres dégoûtants. Alors allons-y. Suivez-moi. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir. Nounou Prune, à quoi ressemble une sorcière ? Est-ce qu'elles font peur ? Non, tout de même pas à ce point-là. Mais les sorcières sont un peu mauvais. Et est-ce que les sorcières utilisent la magie pour jeter des mauvais sorts ? En réalité, les sorcières font très peu de magie. Il faut dire qu'elles ne sont pas très douées pour ça. Nous y sommes. Cette sorcière n'a pas jeté le moindre sort depuis plus de cent ans. Toc, toc. Qui est-ce ? C'est Nounou. Nounou qui ? Nounou Prune. Oh ! Nounou Prune. Entrez, je vous en prie. Quelle bonne surprise. Une vraie fée me rend visite avec un elfe. Oui. Voici Princesse Oli et Ben Elfe. Approchez-vous donc un petit peu que je vous vois de plus près, mes chers enfants. Vous voyez ? Elle ne fait pas peur du tout. Elle sent juste un peu mauvais. Je vous demande pardon ? Ne touchez à rien, les enfants. Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien toucher ? Parce que c'est très sale. Qu'est-ce que vous dites ? Ne vous dérangez pas, ma chère. Je voulais simplement montrer à ces chers enfants comment vivaient les sorcières. Oh, oui, je vois. Voulez-vous un peu de lait de souris avec un gâteau à l'asticot ? Euh... Non, merci, Madame la sorcière. On a déjà mangé, en fait. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières ? Bien sûr. Tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous êtes bonne magicienne ? Eh bien, je n'ai plus fait de magie ces derniers temps, parce que je... Je vous l'ai dit, les sorcières ne sont pas douées pour ça. Et de toute façon, elles n'en font jamais. Qu'est-ce que vous dites ? Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites ? Je suis à la retraite. Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées ? Oh, non. Je ne fais plus que... Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi ? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elles ne connaissent pas une seule formule magique. Mais si ! J'en connais ! Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint ? C'est parce que je... Pour rendre ce siège un peu plus confortable. Arrêtez immédiatement, vous entendez ? Vous pourriez faire de bons gâteaux. Attention, je vous mets en garde. Ou encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolée. J'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible. Mais elle a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours ? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Alors, vous n'allez pas la laisser partir ? Non. On devra aller chercher de l'aide. Euh, est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière ? Mais bien sûr. Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut aller chercher le roi. Oui. Papa va gronder la sorcière. Et elle laissera repartir Nounou Prune. Au revoir. Euh, au revoir. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Oui. Merci, Madame la sorcière. Au revoir. Au revoir. Vite, dépêchons-nous. Papa ! Papa ! Nounou Prune a rendu Madame la sorcière complètement furieuse. Et la sorcière a changé Nounou Prune en statue. Oh, la pauvre. Papa ! Si on ne fait pas quelque chose, Nounou Prune restera comme ça pour toujours. Hum-hum. On ne reverra plus jamais, Nounou Prune. C'est bien triste. Elle ne nous préparera plus de bons petits dîners. Plus de dîners ? Quoi ? Nounou Prune changé en statue ? Oui ! Montrez-moi où vit Madame la sorcière. Nounou Prune a-t-elle été insolente envers la sorcière ? Un peu, oui. Les sorcières sont parfois un peu grincheuses. Est-ce que tu vas gronder Madame la sorcière, papa ? Non. J'ai une meilleure idée. Qui est-ce ? Roi Chardon. Roi Chardon qui ? Euh... Roi Chardon. Roi Chardon. Oh ! Votre majesté. Vous devez être Madame la sorcière, celle dont j'ai tant entendu parler. Oh ! Laissez-moi vous expliquer. À propos de son intelligence, sa gentillesse et sa beauté. Oh ! Sans parler de sa cuisine merveilleuse. Voulez-vous un gâteau à l'asticot ? Non, merci. Je crois que vous avez changé Nounou Prune en statue. Oui, c'est exact. Mais je... Oh ! Je comprends tout à fait les raisons qui vous ont conduite à faire ça. Vraiment ? Nounou Prune peut se montrer parfois insolente, mais c'est surtout par maladresse. Oui. Et alors ? Alors, je suis certain que, intelligente et gentille comme vous l'êtes, et sachant que Nounou Prune n'a pas voulu vous froisser, vous allez la laisser repartir. Cela n'a rien à voir avec tout ça, mais j'ai besoin d'elle pour préparer mon dîner. Mais je peux vous le préparer, votre majesté. C'est vraiment très gentil de votre part. J'étais justement en train de faire cuire quelques crêpes farcilles. Mais tout ce que je veux, c'est que Nounou Prune revienne. Oui, je comprends bien. Une petite minute. Vous pouvez la remercier de son accueil, Nounou Prune ? Je vous remercie de votre accueil. Au revoir, madame la sorcière. C'était un plaisir de faire votre connaissance. C'était un honneur pour moi, votre majesté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa, tu n'as pas grandé du tout, madame la sorcière. Et vous avez dit que madame la sorcière était belle. Alors qu'elle est laide et qu'elle sent mauvais. Vois-tu, Ben, il y a un temps pour dire aux gens qu'ils sont laids et qu'ils sentent mauvais. Et un autre pour se montrer courtois. Les choses s'arrangent toujours quand on dit aux gens des mots gentils. Je suis drôlement heureuse de te retrouver, Nounou Prune. Merci, Oli. Oui. Qui a-t-il au dîner ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada